Allô tout le monde, bienvenue sur le Strict Minimum. Je suis très contente de te voir parmi nous. Cette semaine, c'est la semaine de ma fête. Quand tu vas voir cette vidéo-là, bien évidemment, pour moi, quand je te filme cette vidéo-là, c'est pas la semaine de ma fête, mais quand je vais le publier, celle sera. Donc, je voulais parler du thème des anniversaires avec toi, parce que moi, depuis que je suis née, j'adore les anniversaires, mais quand le Minimaliste est rentré dans ma vie, j'ai fait comme, ouh, je dois comme gérer les cadeaux, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que ça m'a mis un petit frein aux anniversaires. Fait que bref, je veux qu'on discute de ça ensemble. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner. On parle de Minimaliste ici, on parle de Liberté financière, de vie familiale, de ménage, de faire soi-même, toutes sortes de belles choses comme ça, tout simplement pour apprendre à vivre autrement que ce que la société de consommation nous conseille. Donc, n'hésite pas à t'abonner, puis si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à aussi aimer cette vidéo-là, ça m'encourage beaucoup. Donc, on parle aujourd'hui du fait que j'aime les fêtes, j'aime les anniversaires, mais j'aime pas les cadeaux. Parce que c'est pas parce qu'on est minimaliste qu'on doit ne plus aimer les anniversaires puis les fêtes. Au contraire, on peut aimer les événements, la fête, mais pas aimer recevoir des cadeaux, ou pas aimer recevoir des cadeaux inutiles, parce qu'il y a des cadeaux qui sont très, toujours le fun à recevoir, même si on est minimaliste. D'ailleurs, j'ai une vidéo, là, d'idées de cadeaux, je vais te le mettre en petit lien ici. N'hésite pas à aller le voir si tu veux t'inspirer pour offrir un cadeau à quelqu'un, un cadeau qui est digne du minimalisme, ou toi-même, proposer des cadeaux comme ça aux gens quand ta fête va arriver. Donc, qu'est-ce que j'aime des anniversaires, au final, même si je suis minimaliste, c'est que ça donne une occasion de voir tes proches, de faire un souper, de faire quelque chose de spécial, de se mettre chic, de décorer simplement, mais de décorer, de faire du bon pain, de faire de la bonne bouffe, de mettre de la bonne musique, puis de voir tes proches, puis célébrer ta présence dans leur vie. Donc ça, je trouve ça vraiment magnifique, puis c'est vraiment intéressant de célébrer un peu ça à chaque année. Ce que j'aime des anniversaires, c'est quand je reçois quelque chose d'utile. Donc, quelqu'un sait qu'il y a un objet qui est brisé chez moi, puis je dois le remplacer, ou un événement, ou une activité, ça fait sortir du quotidien, parce que souvent, on est dans la maison, puis on ne fait pas grand-chose. Donc, quand on reçoit une activité, ça nous force à faire une activité, des fois, qu'on n'aurait pas nécessairement payée pour, mais que, puisqu'on la reçoit en cadeau, on peut se permettre de vivre cette expérience-là. Donc, ça, c'est ce que j'aime des anniversaires. Ce que j'aime pas des anniversaires, puis que j'ai l'impression que je dois contrôler quand c'est mon anniversaire, c'est de recevoir des cadeaux inutiles. Donc, que ce soit mon anniversaire ou un anniversaire d'un enfant, ou quoi que ce soit, tu sais, recevoir un petit jouet de McDonald's ou des trucs comme ça, ça, pour moi, c'est quelque chose, un irritant, mettons, quand c'est ma fête, parce que j'aime pas se recevoir des trucs inutiles. J'aime pas ça que la personne qui me donne un cadeau dépense de l'argent inutilement pour quelque chose que, au final, ça m'apportera rien à moi, même si elle a fait beaucoup d'efforts, mais, tu sais, au final, j'aurais préféré que la personne dépense pas d'argent pour ça. Deuxième chose que j'aime pas des fêtes, puis des anniversaires, c'est les fameux sacs cadeaux. Dans les fêtes d'enfants, on voit souvent ça, mais comme... Moi, j'ai jamais donné ça, parce que je comprends pas le principe « Quelqu'un vient à ta fête, mais toi, tu leur donnes un cadeau. » Donc, j'ai jamais compris le principe, puis souvent, c'est comme des petites choses pas nécessairement utiles, qui vont juste encombrer l'espace. Le troisième point de ce que j'aime pas dans les anniversaires, c'est les décors trop intenses. Donc, des choses trop stimulantes, qui viennent fatiguer le cerveau à regarder. Je sais pas si je suis flair, mais comme quand il y a trop de décors, ça peut venir fatigant pour le cerveau. Fait que ça, j'aime pas ça. J'aime ça des décors simples, qui sont pas trop... Pas trop... Je flash partout dans toute la maison, là. Le quatrième point que j'aime pas des anniversaires, c'est la période, les périodes de cadeaux. Donc, quand on prend, là, genre une heure pour ouvrir tous les cadeaux, mais je trouve que c'est comme beaucoup trop de cadeaux en même temps. Surtout dans les fêtes d'enfants, là, je fais beaucoup référence aux fêtes d'enfants. Parce que je reçois plus 26 cadeaux, là. C'est plus les fêtes d'enfants, mais... T'sais, les enfants vont toujours, comme, ouvrir mille et un petits cadeaux. Ils sont surstimulés, ils passent un cadeau à la fois, ils ont pas le temps d'apprécier le cadeau qu'ils ouvrent. Donc, je préfère comme plus ouvrir un cadeau une fois de temps en temps dans l'événement que de faire une période de cadeaux, parce que je trouve que l'enfant réalise pas la beauté du cadeau qu'il reçoit, puis il n'y a pas le temps de bien remercier la personne. Le cinquième irritant aux anniversaires, c'est bien évidemment les millions de déchets qui vont se faire lors de l'événement. Donc, souvent après la période de déballage des cadeaux, bien, il y a plein de papiers de soie à terre, plein de sacs, plein de papiers d'emballage, plein de rubans, de choux. Donc, ces affaires-là, ça mérite, j'aime pas ça. Faut toujours que je les ramasse en même temps que la personne ouvre les cadeaux. Je sais pas si c'est ça que t'es comme ça, mais moi, faut vraiment que je les ramasse tout le temps. Dernier point, c'est plus vraiment comme personnel, ça. J'ai toujours l'impression d'être un intrus quand je fais un anniversaire ou quand je vais à un anniversaire, parce que ça peut m'arriver de pas donner de cadeaux, ça peut m'arriver de faire des fêtes hyper simples, donc j'ai comme pas l'impression d'être dans la masse de gens, de ce que les gens font, puis des habitudes que les gens ont. Fait que c'est ça, mais comme ça, c'est juste à moi de travailler, puis c'est comme à moi d'accepter comment que je veux voir la vie à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est un petit irritant, là, qu'à chaque fois, je dois comme remettre en question mes habitudes, mais bon, je pense qu'après huit ans de minimales, je pense que mes habitudes sont quand même ancrées, puis la plupart des gens les connaissent. Donc, ça ressemble à ça, pourquoi j'aime les anniversaires, mais j'aime pas les cadeaux, puis j'aime pas une partie des anniversaires, mais bref, je suis toujours partante pour faire un bel événement pour la fête de quelqu'un. Donc, ça ressemble à ça pour la vidéo, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à me parler en commentaire, est-ce que toi, t'es du genre à pas du tout fêter ton anniversaire, ou t'aimes ça les fêtes, ou que t'aimes ça ta fête, mais tu fais ça discrètement. Bref, je suis curieuse, on se parle en commentaire, puis sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt, je m'en vais fêter ma fête. Sous-titrage ST' 501